Allez, à l'intérieur, rapidement, il y a du monde. On a eu une situation où on avait trois assaillants qui avaient effectué des tirs et qui avaient blessé une quinzaine de personnes à l'intérieur. Des personnes impliquées qui étaient coincées dans les magasins. Et en fait, l'idée c'était de faire intervenir les policiers pour qu'ils sécurisent la zone, pour éviter que la menace ne se répande pas ailleurs que sur la galerie commerçante. Et ensuite de faire intervenir nos spécialistes TDM, donc Turin de masse, qui sont sur le département, la BAC, la police centrale, et le Psy de sabre pour la gendarmerie nationale. On a créé un lien d'interopérabilité entre les forces de l'ordre, qui sont la police et la gendarmerie qui travaillent peu ensemble, parce qu'ils sont sectorisés sur des sites différents, et avec les sapeurs-pompiers. Quand on est dans des situations de crise, il faut qu'on s'entraîne. On ne fonctionne pas du tout de la même manière. Entre la police et les pompiers, et la police et la gendarmerie, on n'utilise pas les mêmes canaux radio, donc il faut qu'on les interopérabilise. Donc on teste ça. On teste aussi notre façon de travailler entre police et gendarmerie sur l'intervention à proprement dite, et ensuite, on teste, pour finir, la façon d'extraire les victimes avec les sapeurs-pompiers. En fait, l'objectif, c'est plus d'avoir une intervention de police propre, c'est d'avoir une intervention de police, mais aussi porter secours et assistance aux victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada